La semaine dernière, on est ici, par jour de la famille, on va parler de la famille en train de se faire sa vie en plus de la chambre de la maison. C'est ce qui est le cas. Le temps de la famille, c'est la famille qui m'a dit qu'on ne l'a jamais vu. C'est le cas. C'est ce qu'il s'est passé, parce qu'il s'est passé à 3h50 du matin, Mboko Talib est dans la maison, dans la garde, il s'est passé à la maison. Il s'est passé à un bruit, 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 il s'est passé à deux personnes. Les gens ne sont pas masqués. Il y a des armes de guerre et de classe à gauche. Il chante la de la maison. Pour le faire un film de ninja pour la déchoccuper. En tout cas, il s'est passé à une hila avec lui. Il n'y a pas de contrôle de la pêche. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Dieu est au-delà de sa vie. Il n'y a personne qui m'a mangé un café. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il ne t'a pas regardé. Il ne s'est pas regardé. Il n'y a pas de contrôle. Il ne faut pas le prévenir de l'hôtel. Il a besoin de l'aide de la pêche. Quand il est venu, il a besoin de l'aide. Il a ainsi prévu de son divorce. Il s'est nué à la maison. Il est venu à l'aide à l'aide, et il a appelé 3h50 à la paix. Il n'y a pas de contrôle. C'est ce qui s'est passé, ils ont fait un bruit et ils ont fait un bruit. Ils étaient très posés, très organisés. On a fait un bruit. J'ai fait une séance. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de faire de la même maison. C'est lui qui a eu le temps. Il ne faut pas le temps de faire de la maison. Dieu a fait son tour. Il a fait le temps de faire. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi nous sommes venus ici. On doit parler de cette histoire. Tout le monde sait que l'injustice est en place de notre maison. C'est ce qu'on a fait pour notre maison. Dieu a fait le tournage. Les caméras ont pris la vidéo. C'est ce que je vous dis. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Dieu est là, on l'a vu. Quand on l'a vu, on l'a vu. Dieu a tout à l'heure. Mais on l'a interpellé Réoumi. On l'a interpellé tous. On l'a vu, on l'a vu. Et on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. 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 Je vous remercie. Trop c'est trop. Effectivement, des nervis ont pris d'assaut sa demeure. Mais avec sa maîtrise qu'on lui connaît. Son intelligence, elle a pu maîtriser la situation. Donc, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons des droits et des devoirs. Mais on l'a répété, et répété encore, nous interpellons l'État. en son chef, son excellence, M. Macky Sall, le président de la République, qui est le garant de la Constitution. Et la Constitution est ce texte qui permet la protection des libertés individuelles et collectives. Et il est garant de la Constitution. Donc, dans un pays de droit, ce n'est pas normal qu'une citoyenne comme Sohna Aïda, elle est rare, pour ne pas dire inexistante, doit être protégée. Nous ne voulons pas que l'irréparable se produise. Elle nous éduque. Sohna Aïda nous interdit de rechigner. Sohna Aïda nous recommande de ne pas répondre à la provocation. Elle nous exhorte même à ne pas répondre. Mais cela ne veut pas dire que nous ne connaissons pas nos droits pour ne pas nous défendre. Il y a la légitime défense. Mais cette violation de domicile s'énerve là. Ils étaient prêts. Mais si vous voyez ces éléments de preuves, ce que la vidéosurveillance a appris, vous aurez bouche bée. Vous seriez bouche bée. C'est incroyable. Comme M. Gueye l'a dit, l'imamou, c'est comme dans les films de Ninja. Mais c'est insupportable. C'est comme s'il y avait un acharnement à son encontre. Effectivement, c'est ça. C'est détracteur. En quoi a-t-elle tort, Sohna Aïda ? Elle a eu tort d'être femme et les femmes. Nous sommes en train d'être contactés par certains organismes de défense des droits de la femme, de l'homme. Mais trop, c'est trop. Ils sont soucieux de la protection des droits de la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Sohna Aïda ? Elle nous éduque. C'est-à-dire que Sohna Aïda a laissé cet héritage spirituel. Elle ne demande qu'à faire du bien. Soyons sérieux. C'est-à-dire que c'est la parole de Sohna Aïda ? C'est-à-dire que c'est la parole de notre beloved apostle, le Prophet Muhammad . Et nous savons que certains hommes, 15 ans, qui viennent à leur maison, et ont eu l'homme. Apparemment, nous pouvons remarquer que ils tentent de la mort. 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 Ils ont armé avec des weapons. Avec des knives. Et toutes les types de weapons qu'ils ont. Ils tentent de la mort. Donc, aujourd'hui, nous voulons dire à tous les gens de l'histoire de Senegal et de l'environnement. C'est notre guide. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est la vie à laquelle nous nous 믿ons. Et vous, vous le savez, ce qu'on dit. C'est-à-dire que le Quoran dit. C'est-à-dire qu'il n'aie pas pour la mort. C'est-à-dire qu'il n'aie pas pour la mort. C'est-à-dire qu'à-dire que la mort, et notre vie, notre vie, notre vie, c'est pour Sohna Aïda ? Et nous, tous les corps ont dit, bodies starting by the head of them to protect our guide we call you because as disciples as believers our duty is to alert and alarm but it is your solemn obligation to protect and give the security we need to protect our spiritual guide so now I decided so we call everybody we all notice what happened and we want that thing to stop here we won't accept that will produce or happening again we are disciples we are Taliban and we believe in Serene Beto and his spiritual hair so now I decided to she is a woman not a man she lived in this country she's a Senegalese people and we all know all the action she always does for us and for all the community of Islam and all around the world of all the community of Christian Jews etc so we have the solemn obligation to cry we have a solemn obligation to express our deepest concern of what happened in here in Medina to Salaam and we won't accept that to peace again so we call people to know that we are disciples and we were educated as disciple and we were educated for a good education but we are believers our belief is for someone I decide to tune our life is for someone I decide to tune all that our action is for someone I decide to tune so I call all the competent bodies the president of this Republic and his ministers and all his bodies to take care of the situation it's the time for do for that to do it and I express our deepest gratitude and we thank Serene Beto to have this opportunity again to tell to talk and say what we were our 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 concern and we thanks her and better so much and pray someone I decided you to have a long and have a life and her doors time to pray for our time so we can do it and we do it and we are welcome together Thank you Diffatis Diffatis